La filature de coton La filature de coton, c'est l'action de transformer des fibres d'origine animale, telles que la laine ou végétale, telles que le coton ou le lin, pour en fabriquer un fil qui servira dans une nouvelle phase de l'activité textile, le tissage. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, cette activité se fait à l'aide d'un roué, qui a remplacé depuis le Moyen-Âge le rudimentaire fuseau. Dans le vermandois, la filature de la laine est remplacée à partir du XVIe siècle par celle du lin, qui s'effectue principalement dans les milieux ruraux, dans les campagnes. Le roué restera longtemps le symbole de l'industrie textile cinquantinoise, puisqu'il est présent aussi bien sur le monument 1870 que sur le plafond du théâtre peint en 1921, ou encore les fresques de la chambre de commerce, l'actuel espace Saint-Jacques, peint en 1948. A la veille de la Révolution française, la filature est bouleversée par sa mécanisation. En 1764, l'anglais James Hargrave invente la Spanning Jenny, introduite en France en 1772 et rapidement améliorée sous la forme de la mule Jenny. En 1803, 120 filatures françaises sont équipées de ce type de machine, lorsque le savoyard Jacques Harpin installe la première filature mécanique de laine, tout près de Saint-Quentin, aux portes de la ville à Roupy. L'année suivante, en 1804, Samuel Joly installe la première filature de Saint-Quentin, rue du Gouvernement, à l'emplacement de l'actuelle école de Metz. C'est une petite filature alors qui compte une quarantaine d'ouvriers. Dès lors, les filatures vont se multiplier à Saint-Quentin. On en compte cinq en 1809 avec un millier d'ouvriers, 29 en 1825 avec 5 à 6 000 ouvriers, plus de 35 filatures en 1834. Certaines filatures s'installent dans des bâtiments déjà existants, tels que celle de la rue du Gouvernement, ou encore la filature au carrefour de la rue d'Ile et de la rue de la Scellerie, aux quatre vents. D'autres s'installent dans des bâtiments spécialement construits, qu'on appelle des spining mills, construits sur le modèle des filatures anglaises. Au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, une nouvelle architecture industrielle apparaît, celle des tissages. Les filatures vont emprunter ce modèle pour abriter de nouvelles machines beaucoup plus importantes que celles des premières générations. La première filature de ce type est construite par les frères Urstel dans le Faubourg d'Ile en 1860. Quelques années plus tard, ils en construisent une deuxième le long de la route de Guise, une usine qui sera reprise bien plus tard par Van Denbrich. C'est le bâtiment que nous avons derrière moi. C'est à l'aube du XXIe siècle que la dernière filature ferme ses portes, la filature Vélifil. C'est à l'aube du XXIe siècle. C'est à l'aube du XXIe siècle. C'est à l'aube du XXIe siècle. C'est à l'aube du XXIe siècle.